Ça y est, Yvonique et Nadege l'ont leur petit coin de paradis. Après des années de galères durant lesquelles ils ont connu la précarité, ils se mettent enfin à croire de nouveau dans l'avenir. Moi j'ai assez galéré, ça me demande le chômage, le resto du coeur et compagnie, c'est bon quoi. Il y a quelques mois, ils ont pris la décision de tout miser sur ce restaurant dont ils sont devenus les propriétaires. C'est un coup de coeur, comme quand on tombe amoureux d'une fille pour la première fois, moi je suis tombé amoureux de mon restaurant. Yvonique est cuisinier dans la vie, il connaît bien la restauration. Mais Nadege, pas du tout. Elle aura la responsabilité de gérer la salle et les clients alors qu'elle n'a encore jamais fait cela de sa vie. T'as un bleu saignant, après un blanc cuit, d'accord ? Attends, bleu saignant... Je serais curieux de voir comment elle va se débrouiller quand moi je serais pas là. Et surtout, c'est la première fois qu'Yvonique et Nadege vont travailler ensemble. Et cela risque de faire des étincelles. Yvonique a tendance à perdre toute forme d'humour quand il est dans sa cuisine. Tu m'appelles chef et les autres employés m'appelleront chef. Et les débuts de Nadege vont s'avérer être très difficiles. Bon ça je sais pas par contre comment ça marche. Elle va rapidement être totalement perdue. Qu'est-ce que je marque ? Je sais pas comment tu fais là pour le faire tenir. En permanence, elle va venir lui demander de l'aide. Et ceci pour tout. Tu m'as mis où les couteaux à pain ? T'as des cuillères ? Tu m'as mis où mon petit ronchon ? Poussant même Yvonique à prendre sa place au service, tant bien que mal. En végétarien, on a des entrecôtes. Les entrecôtes c'est pas très végétarien. Ils vont très vite se retrouver débordés avec seulement deux clients. Ils le savent déjà, ils doivent accueillir un quart de touristes le lendemain. Comment vont-ils parvenir à gérer la situation ? Et surtout, Yvonique va-t-il réussir à garder son calme ? Pour la première fois, je vais être patron de mon restaurant. C'est le rêve de ma vie et je vais me mettre tout le monde au pas et je veux que ça tourne comme je veux. Ça risque de péter aussi. Parce que je sais qu'en cuisine, il est dans son truc à lui. Et là, il n'y a plus de femmes, plus de gosses, plus rien. C'est vraiment son truc à lui. Mon beau-père s'énerve vite. Il n'accepte pas qu'on lui dise quelque chose. Et dès qu'il y a un petit truc, ça part dans les tours. Travailler en famille, ce n'est pas facile. Donc après, je ne sais pas ce que ça va donner, mais bon. En connaissance de cause, à mon avis, il y aura des étincelles. Il y a six mois, Ivonique et Nadege ont fui l'Alsace pour venir vivre ici dans le sud, non loin de Carcassonne, où ils louent désormais cette petite maison avec leurs deux filles, Evona et Veilana. Ils sont mariés depuis six ans et la vie n'a pas toujours été tendre avec eux. Entre chômage de longue durée et difficultés financières, ils se sont retrouvés plus d'une fois au bord du gouffre. S'ils sont venus s'installer ici, c'est parce qu'ils sont en passe de réaliser leurs rêves dans la région. Ouvrir leur restaurant dont ils seront les patrons. La banque leur a accordé un prêt pour pouvoir acheter leur établissement. L'ouverture est pour demain. Autant dire qu'Ivonique et Nadege sont très fébriles. Tu sais quoi, ce qui serait bien, c'est de mettre 30 couverts. Moi, j'ai envie d'ouvrir le resto qui plaise, qui me plaise, qui nous plaise. Si on a un beau resto, on peut avoir du beau monde et puis il faut qu'on me fasse voir qu'on n'est pas que des rigolos. On a toujours travaillé, on a galéré dans notre vie. Voilà, c'est mon projet, c'est ton projet. Quelque part, entre guillemets, c'est quand même notre dernière chance, vu l'âge que nous, on a. On est passé dans des endroits où j'ose même pas en parler. Moi, j'ai assez galéré, c'est une bonne chose de travailler pour les autres. Non, c'est vrai d'être comme ça, c'est... Donc, le chômage et puis le resto du cœur et compagnie, c'est bon. Là, j'ai donné. Je n'ai pas envie que mes enfants subissent ce qu'on a subi. Ça suffit. La vie d'avant, c'était... C'était dur. Très dur. Il y a des mois où on n'arrivait pas à finir le mois. Il y a des mois où on n'avait plus d'argent, où on ne pouvait plus payer le loyer. On est passé par des grosses, grosses, grosses galères. Et c'est vrai que c'était... C'était dur, quoi. Yvonique a longtemps travaillé dans la restauration. Depuis l'âge de 12 ans, il a connu tous les postes. Il est aujourd'hui cuisinier. Et s'ils sont venus s'installer ici, c'est parce qu'il a eu un coup de cœur lors d'un séjour dans les environs il y a près d'un an pour un restaurant niché dans un petit coin de nature. Go ! Le voici, leur rêve. Alors ? Bah, c'autant, hein, quand même. Ça y est ? Depuis le temps que j'attends... T'es chef de ton chef, t'es chef de toi-même. Enfin ! Enfin, non ? Enfin, toi ! La cuisine. Grande cuisine. Ici, ils pourront bientôt accueillir une trentaine de personnes à l'intérieur et pas moins de 75 sur la terrasse à l'extérieur. C'est un coup de cœur. Comme quand on tombe amoureux d'une fille pour la première fois. Moi, je suis tombé amoureux de mon restaurant. Voilà. Et j'ai tout fait pour l'avoir. Ils se sont endettés pour se l'offrir. Mais pour le moment, ils ne veulent pas penser à cela. Tout ce qui compte, c'est l'ouverture du restaurant demain matin. Autant Yvonique connaît le métier de la restauration par cœur, autant Nadège est totalement novice dans ce domaine. Cela fait 6 ans qu'elle est maman au foyer. C'est elle qui aura la responsabilité de servir les clients en salle. Quand il est dans sa cuisine, Yvonique a tendance à perdre toute forme d'humour. Il va donc mettre sa femme immédiatement au pas. Pour qu'il n'y ait pas de problème entre nous, toi, tu t'occupes de la salle. Moi, je m'occupe de la cuisine. Tout ce qui est commande, cuisine, c'est mon rayon. Tout ce qui est sale, c'est ton rayon. Et ce que j'aimerais qu'on fasse, et puis qu'il n'y a pas de mari-femme, parce que sinon, tu sais comment ça crée toujours des problèmes. Tu m'appelles chef et les autres employés m'appelleront chef. D'accord. Ça marche ? Oui chef. Bien chef. Voilà. Je peux disposer chef ? D'accord pour ça. Merci chef. Voilà. C'est gentil. À la maison, c'est elle qui commande. Après, je pense qu'en étant patron, si ma femme m'appelle chou, chérie, patati ou patata, le personnel ne va plus rien comprendre. Après, il n'y aura plus de respect. C'est vrai que moi, je ne suis pas du tout du métier. Donc du coup, ça va être peut-être dur, parce que pour les commandes, pour que je demande la suite, que je sache quand le faire, tout ça, il faut que, c'est clair qu'il faut que je pose mes jalons. Je veux dire, je vais un peu piétiner, quoi. C'est effectivement ce qu'il va se passer, à commencer par le coin de la caisse enregistreuse. Nadège va très vite se retrouver emmêlée dans tous les appareils se trouvant là. Les appareils et leurs fils. Beaucoup de fils. C'est quoi, Spins ? Il faut que tu m'enlèves la planche ! Etaler les pattes. De quoi ? Viens, va, juste deux secondes. J'ai ce fil-là du téléphone, que je ne peux pas débrancher. Tu vois, il est carrément dans le truc, dans le boîtier. Tu n'es pas obligé de crier que je vais côté de toi, là. Ouais, regarde. Il faut pincer les fils, je ne sais pas, moi. Je ne sais rien, tu les coinces, là. Tu ne bouges pas. C'est bon ? Ben voilà, c'est bon. Ça marche. Merci, chef ! Heureusement que je suis là encore, parce que... C'est perdu sans moi. Certains soirs de la semaine, Nadège sera aidé par Jonathan, un serveur dont Yvonique a fait la connaissance récemment. Il est venu aujourd'hui pour voir si tout se passe bien au niveau de la préparation. Bonjour, John. Ça va ? Ça va, toi ? Et c'est un Yvonique de plus en plus énervé qu'il va retrouver. La numérotation des tables ne lui convient pas du tout. La 1, la 7 et la 13. C'est banné. Dans la restauration, j'ai jamais vu qu'on avait la 1, la 7 et la 13. C'est une super discussion, hein. On n'a pas de 101, alors ? Ou on peut ? 101, non plus ? On part à 102. Ah si, là, on peut. La 1, la 7 et la 13, j'en veux pas, point barre. Donc on peut faire 101, 102, 107 ? Tu sais ce que tu veux après à partir de 100, mais la 1, la 7 et la 13, j'en en veux pas. Pas compliqué à comprendre, hein, ce que je t'explique, hein. Yvonique est plutôt du genre à avoir du caractère. Ce qu'il pense, il le dit toujours tout haut, sans y mettre les formes. Une façon de faire qui n'a pas toujours été appréciée par ses anciens employeurs. Mais aujourd'hui, tout a changé. C'est lui le patron. Sauf que Nadege, elle, va devoir partir de zéro. Elle ne connaît absolument rien du métier de serveuse. Jonathan va donc prendre du temps avec elle pour lui en expliquer les bases. T'as bleu, saignant, à point, bien cuit, d'accord ? Attends, bleu, saignant, à point, bien cuit. Donc bleu, c'est bien. 4. Yvonique, pour le magret, tu fais une seule cuisson ? Je commence déjà, Yvonique. Yvonique, c'est chef. Je commence déjà, dire chef. En service, ça sera pareil, ça sera Yvonique. Non, chef, point barre, c'est tout. Je suis né breton, dans le sel, j'ai plus rien, c'est comme ça. J'ai du caractère, c'est dans mon tempérament, on m'accepte ou on m'accepte pas. À 16 ans, j'étais déjà à 1 000 bornes chez mes parents, et puis à 18 ans, j'étais en Nouvelle-Calédonie, comme j'ai fait le service militaire dans la marine. Donc j'étais à 36 000 bornes chez mes parents. Donc voilà, je me suis affirmé moi-même, et puis mon caractère s'est fait en sorte que personne ne marche sur la tête, quoi. S'il veut ou je l'appelle chef, je l'appellerai chef. Mais à la maison, on remettra les pendules à l'heure et tu reviendras dans l'ordre. Comme ça. Nadej va donc continuer tant bien que mal son apprentissage express. Une petite leçon qui semble énerver de plus en plus Yvonique. Il sait bien que Nadej doit apprendre son nouveau métier. Mais ce qui l'agace surtout, c'est de voir Jonathan lui dire ce qu'il faut faire. Elle est censée être la patronne et pour le moment, ça ne se voit pas du tout. Ça va être trop dur. Oui, oui, parce que regarde, j'ai le plateau qui va... Ça c'est les pattes. D'accord. Ça je suis passé. Tranchant du temps. Ouais, ouais, ouais. Ça rentre dans la tête, après c'est automatique. À la base, je veux que Nadej reste la patronne et qu'elle décide, c'est pas au personnel de nous dire quelle couleur de rideau il faut, ou quelle chaise, ou quoi que ce soit. Yvonique va donc s'empresser d'avoir une petite discussion avec son serveur. Donc il faut bien qu'il y ait un qui commence à gérer la salle, d'accord ? Donc forcément, si je commence à apprendre à Nadej, c'est moi qui vais gérer tout le service. On va remettre un peu les choses au poids. Alors le vrai patron, c'est Nadej, le chef de salle, ce sera un peu toi. Un peu lui. Des consignes qui ne vont pas vraiment plaire à Jonathan, qui décidera finalement de ne pas venir travailler pour eux. Pour lui, Nadej est totalement inexpérimenté. Je serais curieux de voir comment elle va se débrouiller quand moi, je ne serais pas là. Donc savoir quand il va y avoir au moins 10 tables, savoir comment elle va les gérer et tout ça. Parce que c'est pas... C'est facile, mais c'est pas évident. De toute façon, plus question de reculer pour Yvonique et Nadej. C'est aujourd'hui qu'ils vont devoir ouvrir leur restaurant. Ils se sont levés aux aurores ce matin. Pour la première fois, Nadej va donc quitter son rôle de maman au foyer qu'elle avait depuis 6 ans pour se rendre à son travail. Une grande première pour ses filles qui avaient l'habitude de la voir toute la journée à la maison. Et puis après, papa et maman, je te l'ai expliqué, on part. On va te renvoyer au restaurant. Voilà. Tu penseras à maman ? Oui. Tu feras un gros bisou à maman ? Oui. Yvonique, lui, est inquiet. Il ne fait pas beau dehors. Il tombe des cordes. Bon, ça ne m'arrange pas tout ça. Ça tombe là. Papa, il a dit que le temps, ça ne l'arrange pas. Ouais, le temps, il pleut dehors. T'as vu ? Il ne fait pas beau dehors. Non, je ne vois plus. Oui. Allez, assez sourd. Assez pas, papa. Les enfants seront laissés à la garde d'une nounou. Salut, ma pupuce. Salut. Salut. La région est très touristique. Ce sera normalement l'essentiel de leur clientèle. Alors forcément, le mauvais temps, ça n'est pas une bonne chose pour eux. Surtout le jour de l'ouverture. Mais c'est tout de même avec le sourire qu'ils vont se rendre dans leur restaurant. Yvonique va donc s'enfermer dans sa cuisine. Pour lui, il n'y a plus que cela qui compte. Désormais, il ne veut plus entendre parler de l'organisation de la salle. Maintenant, c'est la responsabilité de Nadege, sauf qu'elle ne va pas cesser de le harceler pour tout. Yvonique, c'est ça pour marquer sur les tableaux ? Vas-y, marque-toi. Moi, j'ai une sale écriture, moi. Qu'est-ce que je marque ? Ouvert ? Ouvert ? Ouvert ? Super. Ça marche pas. Yvonique. J'espère qu'il va tenir, parce que là, je ne sais pas comment tu fais, là, pour le faire tenir. Ça. Tu as marqué ou quoi ? Hein ? J'ai marqué ouvert ? Les deux côtés ? Hein ? Ouais. Bah, je t'ai dit d'écrir sinon. Ouais, sinon... Allez, on le met là. Je sais pas, tu veux pas le mettre, là ? Là ? Ici ? Mais non, regarde. Ça cache ma fleur. Mais on s'en fout de ta fleur. Pause. Là, ça va pas tenir, j'ai réussi. Bah si, justement. Allez, go. Les spécialités du restaurant seront très typiques du sud-ouest. Autrement dit, le cassoulet et les magrets de canards seront mis à l'honneur. Yvonique va donc s'empresser de les préparer, sauf qu'en salle, rien ne semble prêt. T'as les nappes ? Si j'ai les nappes ? Ouais. Non, je les ai pas les nappes. Tu dis, faut que je reparte sur les mous, maintenant. Et j'ai pas fait les cartes encore. Alors, vas-y, accélère. Hein ? Vas-y, accélère. À tout à l'heure. Il est 11h30. Le restaurant est censé ouvrir dans une demi-heure. Mais Nadege va tout de même décider de partir pour aller chercher les fameuses nappes. Midi va finir par sonner et elle n'est toujours pas revenue. Cela tombe mal, leurs premiers clients vont se présenter à la porte. Un couple d'Irlandais qui avait pris l'habitude de venir manger ici, chez l'ancien propriétaire. C'est là, bonjour. C'est donc Yvonique qui va devoir les accueillir. Il n'y a pas trop de monde ? Non, non, non. Vous voulez manger ? Oui. D'accord. Bien sûr, bien sûr. On vous installe ? Il va essayer de le faire avec le plus de courtoisie possible, même s'il n'en pense pas moins. Ça m'embête parce que j'aime pas aller au contact de clients. Moi, je suis plutôt réservé et plus dans ma cuisine. Je suis plus maître de ma cuisine que maître en salle. Et puis même, ce n'est pas mon boulot. Je ne suis pas un serveur, je suis cuisinier. C'est pourtant lui qui va devoir présenter la carte à ses clients de façon un peu brouillonne. Qu'est-ce que vous faites en végétarien ? En végétarien, on a des petites salades et puis on a des entrecôtes. En végétarien, pour le moment, on n'a pas... Les entrecôtes, c'est pas très végétarien. Et un feuilleté au camembert pour le monsieur. Yvonique va aussitôt se mettre au travail sans s'arrêter de pester. Jusqu'à ce que Nadej arrive enfin. Je vous laisse accueillir la main de madame. Voilà, on va vous mettre la table et puis je vais pouvoir vous préparer les plats. Evidemment, pas question de se disputer devant les clients. Mon épouse arrive, je la spie, donc oui, voilà, je la remets en place, quoi. C'est aussi mon boulot pour qu'elle se bouge aussi un peu dans le sens qu'il faut faire avancer les choses, quoi. Et puis, on ne peut pas laisser les clients à l'abandon, entre parenthèses, comme ça. C'est pas au cuisinier de réceptionner les gens, quoi, à l'accueil, quoi. Nadej va donc tout faire à toute vitesse. Et à peine rentrée, elle va s'empresser de harceler de nouveau Yvonique, pour le moindre détail, en l'appelant par son prénom, sans dire chef comme il l'avait demandé. Yvonique, tu m'aimes où les boutons à pain ? Non ? T'as des cuillères ? Des cuillères ? Tu en as des petites cuillères ? Je t'en ai donné plein, mais où ? Tu vois, mais où mon tir bouchon, Yvonique ? Le tir bouchon, particulièrement rebelle. C'est pas le mien, celui-là, c'est pas celui-là, j'oublie. Qu'est-ce que c'est que celui-là ? Yvonique, comment tu fais celui-là ? C'est pas celui-là que j'avais avant ? Comment tu fais celui-là ? Ouais, bah, et montre-moi juste, s'il te plaît. Comment tu le fais, celui-là ? Mais ça ne va, hélas, pas s'arrêter là. Les clients ont demandé un quart de litre à boire, mais Nadege va hélas s'emmêler dans les mesures. C'est le quart ou c'est le demi, ça, maintenant ? Je sais pas. Je me suis planté dans les... C'est mon énerve. Elle finira, heureusement, par trouver la solution. Tout se fait dans la désorganisation. Pour ses premiers pas dans la restauration, le constat est rude pour Nadege. Elle est loin d'être prête pour ce métier. Et elle voit bien que son mari lui en veut d'être arrivée en retard. Tu savais aussi bien quoi qu'on n'était pas prêts pour midi, hein ? Tu savais aussi bien quoi qu'on n'était pas prêts pour midi, hein ? Je peux pas dire non au jour, désolé. Eh oui, c'est pour ça que je t'ai dit... C'est pour ça que je t'ai dit, j'y vais. Excuse-moi, le dos de cabillaud, le feuilleté pour monsieur. Je vous souhaite un bon appétit. Les clients sont servis. Nadege va ensuite se poster près de la cuisine, se préparant déjà à recevoir les desserts. Ne quittant pas des yeux Yvonique, qui va très vite s'énerver. Je suis pas prêt encore. Je suis en plein franchi, il faut attendre, c'est tout. Ouverture, mais bon. Ouverture et ouverture, quoi. Si c'est ouvert la one again, là... T'importe quoi, là. N'attends pas, mets déjà tes nappes, tes machins, vas-y. Non, franchement, vas-y. Elles sont sales, elles sont sales. Je peux pas les mettre, elles sont sales. C'est marrant, toi. Pour le moment, en tous les cas, les clients ne se plaignent pas. Ils ont l'air d'apprécier ce qu'ils sont en train de manger. Voilà, ils sont gentils encore. Imagine-toi si on avait eu 30 personnes. Je sais pas comment on aurait fait. C'est un peu la galère. Le couple d'Irlandais n'aura rien vu de tout cela. Et repartiront finalement heureux de l'établissement. Au revoir. Et à la prochaine. J'espère, j'espère vous revoir. Au mois de juin. D'accord. Y'a pas de soucis ? Ah, c'était impeccable. C'est vrai ? Oui, en gratification. Et très heureux que vous êtes ici. C'est gentil. Ça nous fait plaisir, en tout cas. C'est délicat. Ça nous fait plaisir. Ils n'ont eu que deux clients ce midi et c'était déjà la panique. Comme le disait Yvonique, comment feront-ils quand ils en auront 30 ? Vas-y, dis ce que t'as à dire sur la serveuse. Je n'en sais rien. Déjà, t'es pas à l'heure, donc... Non, Yvonique, attends, ne dis pas que je suis pas à l'heure. C'est toi, je te l'ai dit, faut que j'aille chez Lucie. Tu m'as dit, ben vas-y. Ouais, mais bon... Tu me l'as dit, vas-y. Et je t'ai dit, chérie, il est déjà 11h30. Mais tu m'as dit, dépêche-toi. Si ce soir, on a du monde et puis que ça merde comme ce midi, ça va être chaud, quoi. Mais ça merde où ? Ouais, bon... Yvonique préférera garder le silence plutôt que de partir dans une énième dispute. Les débuts ont été laborieux. Nadege le sent bien. Elle va donc s'empresser d'appeler son fils séné resté en Alsace, qu'elle a eu avant de rencontrer son mari. Gillian a 18 ans. Elle est très attachée à lui. Pourtant, cela fait un an qu'ils ne se sont pas vus. Le jeune homme est apprenti pâtissier près de Strasbourg. Il a bien connu les années de galères de sa maman et il sait à quel point l'ouverture de ce restaurant, c'est un peu une dernière chance pour elle. Allo ? Allo ? Gillian ? Oui ? Salut, c'est maman. Ouais, ça va ? Ça va et toi ? Ça va, ça va. Ouais ? Toi, quoi de neuf ? Bah ça y est, on a ouvert. Alors, comment ça se passe ? Bah écoute... Stressant. Et puis euh... Et puis euh... Et puis euh... Non, écoute... Bon, tu connais Evolika comme il est en cuisine, hein ? Ouais. C'est comme il était à la maison. Et puis du coup, à Midi, on a eu deux couverts. Ça fait bizarre quand même de se dire que c'est pas heureux et un resto. C'est vrai ? Ouais. Ouais, ouais. C'est mieux que chômeur, hein ? Je m'étonne. Hein ? Tu m'étonnes, hein ? Je m'étonne. Non mais c'est clair. C'est pas rien. Faut pas dire ça non plus. J'aurais aimé qu'il soit là le jour de l'ouverture. C'est normal. C'est mon fils. C'est... Son restaurant, je veux dire, quelque part, c'est aussi à lui, quoi. Donc euh... Du coup, c'est vrai que ça, ça nous a fait un petit passement au tout cœur. C'est vrai que le soir, je voyais mon mari derrière, moi qui étais là. Et puis c'est vrai que je lui ai dit, ça c'est quand même dommage qu'il soit pas là, quoi. Parce qu'il a vécu tellement de galères avec nous que voilà. Une chose est certaine, les débuts de Nadege ont été plus que laborieux. Mais pas question pour elle de commettre de nouveau les mêmes erreurs le lendemain. Ils le savent déjà, un groupe de touristes d'une vingtaine de personnes a réservé pour le midi chez eux. Et Nadege sera seul en salle pour les servir. Jusqu'à présent, ils n'ont pas eu énormément de clients. Et pour que le restaurant soit rentable, elle devra apprendre à gérer beaucoup de monde tous les jours. Ce midi, ce sera un véritable test pour elle. C'est assez compliqué. C'est la première fois qu'on va faire ça avec mon épouse. Donc je ne sais pas comment elle va se débrouiller. Je vais être obligé certainement de gérer ou de voir un peu comment elle se débrouille. Et donc on va voir si les clients sont satisfaits aussi bien de ma cuisine que du service de salle. Et puis bon, il va falloir qu'on surveille un peu tout le monde de haut, quoi. Et toi, tu es prêt à la cuisine ? C'est bon ? Ouais, je vais voir. Mais elle va avoir une drôle de surprise avant le service. Un jeune homme va tout doucement s'avancer sur le chemin menant au restaurant. Son fils, Guyliane, qui a fait le voyage depuis Strasbourg pour l'encourager, mais sans la prévenir pour lui faire la surprise. Un fils qu'elle n'a pas vu depuis un an. Ils sont 24. Ouais. Donc il ne me reste pas que 6 places ici. Et bah 6 places, ça te fait 6 tables. Je ne sais pas. C'est plus suffisant. Pourquoi tu ne me l'as pas dit hier ? T'aurais pu me le dire ? T'aurais pu me le dire ? Ça m'a fait chaud au cœur, quoi. J'ai le cœur qui... Enfin là, j'ai craqué, quoi. Voilà. Comme maintenant. Parce que c'est... C'est dur. Il est loin. Voilà. Ça fait un an qu'on ne s'est pas vus. Et voilà, quoi. C'est... C'est assez émouvant. Voilà. Après, ouais, c'est... C'est privé. Donc je garderai le reste pour moi. Parce que voilà, c'est... C'est comme ça, quoi. Pas mal, hein ? Ouais. Joli, hein ? Votre restaurant, ouais ? C'est toute fière qu'elle va faire découvrir leur restaurant, à Guiliane. Regarde. Ouais, la vue, ouais. Elle est belle, hein ? Elle est simple. Le restaurant, mais aussi la vue imprenable que l'on a depuis la terrasse. Ouais. Tout ce qu'il y a au fond, là-bas, c'est... Les Prés-Pyrénées et Neige-Éternel. Et là, t'as le... T'as le... T'as le Bugarach. Là, regarde, tu vois ? Juste devant toi. Bugarach. Un petit endroit de paradis. Le lieu idéal pour un nouveau départ, ils en sont convaincus depuis longtemps. Regonflé à bloc, Nadege va dresser la table pour recevoir son groupe de touristes, en un temps record. Guiliane va prêter main forte à Yvonique pour l'occasion. Il est pâtissier de formation, il va donc fabriquer des petites miniardises pour les clients. Au menu, ce sera cassoulet. Mais Yvonique veut que tout soit parfait. Cette fois-ci, ça n'est plus Nadege qui va le harceler comme hier, mais l'inverse. Il va l'avoir à l'oeil tout le temps et pour tout. Oh, Nadege, il est 11h, là. 11h, déjà ? Ouais. Oh, et... J'espère que tu seras prête pour midi, parce qu'il serait une heure, hein. Bah, tu vois, là, hein. Les carabdos, tu penses mettre combien par table ? Attends, je... Je te pose la question. Je sais pas. Par contre, avant de mettre les tables, là, c'est peut-être que c'est aspirateur, hein, parce que... C'est grâce à ce genre de groupe de touristes que leur restaurant sera rentable et qu'ils parviendront à rembourser leurs prêts. Ils doivent donc être irréprochables ce midi pour commencer à construire leur réputation. Je suis tendu. Je suis tendu. C'est le premier groupe qu'on fait. Et les 11h30, on est toujours pas prêts. Il est midi. Les touristes sont enfin là. Une vingtaine, comme prévu. Allez-y, prenez place. En cuisine, le cassoulet est prêt. Chef, on peut envoyer ? Les assiettes sont pas chaudes, mais les plats sont chaudes. Finies les hésitations des débuts, Nadege va faire preuve d'une belle assurance ce midi, enchaînant le service sans erreur et sans incident. J'arrive. Je vous la donne parce que j'ai... Je suis pas assez grande pour aller jusqu'au bout. De quoi la rendre heureuse, elle et son mari qui sourit, enfin. C'est ça ? Crème brûlée. On a encore un petit peu d'appétit. Ça va, alors. C'est bon, là ? Ces crèmes brûlées vont par ailleurs avoir un franc succès auprès de tout le monde. Je vais le faire rater. C'est bon, ça. Ah bon ? Bon, hein ? Allez, va voir. Autant dire qu'il ne restera pas grand-chose dans les plats après le repas. De quoi déclencher une véritable ovation de la part des touristes avant de partir. Merci, Nadege. Bon temps, Nadege. Merci, Nadege. C'était très bon. Merci. Merci. Nous vous remercions et puis on a réussi à faire notre premier groupe. Voilà. Je t'ai promis. Donc ça, ça nous fait super plaisir. Je t'ai promis. Je t'ai promis. De vous avoir accueillis. Bien manger. C'est le début du printemps. Ils ne sont pas encore en pleine saison. Ils le savent, c'est durant l'été qu'ils feront leur plus gros chiffre d'affaires. Mais une chose est certaine, ces deux premiers jours d'ouverture ont été plus qu'encourageants pour eux. Pour l'avenir, il faut que ça tourne et qu'on ait plein de clients et que ça vienne de plus en plus. Et puis que c'est un rêve. Donc un rêve qu'il faut que ça grandisse de jour en jour avec plein de bonheur avec moi et mon épouse. Et que les galères, elles soient derrière nous et que devant nous, on voit le restaurant. C'est ça quoi. C'est surtout que les galères, elles soient finies. Surtout ça. Les années de galères sont derrière eux désormais. Ils y croient. Pas question de réfléchir autrement. Leur restaurant se doit de marcher coûte que coûte. Aujourd'hui, ils en ont pris le chemin. De quoi leur donner le sourire, enfin.